Bonjour à toutes et à tous, je suis Nejma Hamla, médiatrice culturelle au FRAC Nouvelle-Aquitaine Mecca et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regards sur une oeuvre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le film d'animation en 3D réalisé par l'artiste français Bertrand Dezotteux intitulé Le Corceau et faisant partie de la collection du FRAC. Cette oeuvre a été produite en 2008 par Le Freinois, studio national des arts contemporains de Tourcoing. Le film d'animation de Bertrand Dezotteux est un objet non identifié. Il semble hybrider le documentaire animalier, le jeu vidéo et le film de science-fiction. L'artiste nous plonge dans un monde virtuel loufoque qui bouscule nos repères. La narration est volontairement décousue. Les animations 3D ne sont pas toujours fluides et ne visent pas le réalisme. Tout au long de la durée du film, on assiste à la vie d'un écosystème numérique peuplé de personnages insolites aux comportements inhabituels. On suit l'évolution d'un troupeau aux allures de chèvres qui empruntent les caractéristiques de différentes espèces animales, tantôt insectes ou bovidées. Ces étranges chèvres vont progressivement adopter un comportement humain. Ainsi, l'une d'elles va se mettre à parler, à commercer, et à défiler avec d'autres personnages affublés de costumes invraisemblables. C'est-à-dire qu'il est invraisemblable. Bertrand Dezotteux travaille à contrario du schéma de production cinématographique classique. Au lieu de commencer par l'écriture d'un scénario, il se concentre sur les possibilités et les contraintes des programmes d'animation 3D qu'il utilise. Véritable bricoleur du numérique, c'est au fil de la création de son monde virtuel qu'un scénario émerge. Ce sont les obstacles techniques et les solutions choisies qui rendent possible certains types de comportements et qui en interdisent d'autres. Bertrand Dezotteux cherche à créer des mondes dans lesquels nous nous sentons étrangers. Il aime placer le spectateur dans une position d'observateur et d'explorateur à la découverte d'un univers dont il n'a pas les codes. Au cours du film, les points de vue varient. Le spectateur est tantôt à l'extérieur de l'action, contemplant la scène de loin, tantôt au sein même de l'action, regardant de près ce qu'il se passe. L'artiste va même jusqu'à nous faire observer le paysage depuis l'intérieur d'une des chèvres du troupeau. Dans son travail, le réel et la fiction s'entremêlent. Tout en inventant un monde surréaliste, il nous ramène par moments dans le réel en y incluant des traditions et des normes sociales familières comme l'achat d'une baguette, prendre un transport ou défiler dans un carnaval. Nous sommes comme plongés dans un rêve où les choses sont à la fois plausibles et irréelles. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Regards sur une œuvre. À bientôt ! Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...